Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les revenus que chacun de nous obtient de son travail, qu'il soit salarié ou non, permet de consommer et de vivre plus ou moins modestement. Malheureusement, on s'aperçoit chaque année que l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Quand les plus riches adoptent de bonnes pratiques pour leur argent, les plus pauvres, eux, accumulent les erreurs. Vous verrez dans cette vidéo 5 erreurs à ne pas faire avec votre argent, afin de vous rapprocher des personnes les plus riches, et vous éloigner de la catégorie des personnes les plus pauvres. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière. Premièrement, cumulez les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation sont nocifs pour vos finances. Contracter un crédit à la consommation est une des erreurs à ne pas faire avec votre argent. En effet, s'il paraît être la solution sur le moment afin d'acquérir un bien, le crédit à la consommation peut rapidement avoir l'effet inverse. Il sert à financer un bien pour lequel vous n'avez pas l'argent disponible immédiatement. Vous le payez donc en plusieurs fois sur plusieurs mois, ou pire, sur plusieurs années. Il peut s'agir de facilité de paiement, c'est-à-dire d'un paiement échelonné sur plusieurs mois, ou d'un crédit longue durée sur plusieurs années. L'effet pervers du crédit à la consommation réside dans le fait que les mois suivant votre achat, vos revenus sont directement imputés du montant de la mensualité. Autrement dit, si vous n'avez pas un salaire suffisant, vous risquez d'être à découvert pour les prochains mois à cause de cet achat. En plus de cela, la banque vous facturera des agios pour découvert non autorisé. La solution. Ne pas contracter de crédit à la consommation et payer un bien comptant, c'est-à-dire attendre d'avoir suffisamment d'argent pour se le payer, plutôt que de s'appauvrir avec un crédit. Deuxièmement, ne pas mettre d'argent de côté. Une des règles essentielles de la bonne gestion des finances personnelles est de se payer en premier, autrement dit, mettre tous les mois de l'argent de côté avant même de penser à payer quoi que ce soit d'autre. Ne rien économiser, constitue une des erreurs à ne pas faire avec votre argent. Avoir un peu d'épargne de côté permet de sécuriser votre situation financière. Elle permet de pouvoir faire face à toutes sortes d'imprévus et de ne pas recourir à un crédit pour payer ses factures, ce qui pourrait aggraver votre situation financière. Imaginez que vous n'ayez aucune épargne et que votre voiture vous lâche. Vous devez payer 2000 euros de réparation. Si vous ne les avez pas vous allez devoir emprunter de l'argent pour les payer ou vous séparer de votre voiture. Si vous devez avoir une voiture pour aller travailler, dans ce cas vous êtes foutu. Mieux vaut anticiper et avoir de l'argent de côté pour éviter d'en arriver là. La solution. Mettre tous les mois de l'argent de côté en se payant en premier. Objectif. Avoir une épargne de précaution qui représente au moins six mois de charge courante, charge fixe et charge variable. Troisièmement, flamber. Qui ne pense pas à se faire plaisir avec son argent, surtout lorsque l'on a travaillé durement pour l'obtenir. Dépenser son argent pour se faire plaisir est normal et humain. N'hésitez pas à dépenser une partie de vos revenus pour vous faire plaisir et vous récompenser des petites choses que vous avez accomplies. En revanche, ne soyez pas trop dépensier. N'allez pas dans l'excès de dépenses et succomber à toutes les tentations des publicités. Si vous utilisez tout votre argent pour acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin ou pour épater la galerie, vous ne pourrez pas mettre d'argent de côté. Le moindre imprévu qui survient et c'est la situation financière qui se dégrade. Attention tout de même à ne pas trop gaspiller votre argent. Dépensez-le intelligemment et pour des choses qui vous sont utiles. Un bon test à faire lorsque vous voulez acheter quelque chose et de ne pas l'acheter sur le moment. Vous attendez quelques jours et revenez ensuite dans le magasin ou le site de e-commerce et vous voyez si l'envie d'acheter est toujours aussi présente. Si c'est le cas, achetez. Par contre il y a de fortes chances que l'envie soit moins forte ou même qu'elle soit partie. Faites-vous ce cadeau. Attendez avant d'acheter. Votre portefeuille vous remerciera. La solution. Adoptez les bonnes habitudes de gestion des finances personnelles comme vous payez en premier, réduire vos charges, augmenter vos revenus ou encore mettre de l'argent de côté et développer des sources de revenus. Quatrièmement, vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens signifie que vous dépensez chaque mois plus d'argent que vous n'en gagnez. Cette façon de consommer risque de rapidement vous faire passer à une situation financière délicate. Comment est-ce possible de dépenser plus que ce qu'on ne gagne ? C'est simple, les crédits à la consommation ou les facilités de paiement comme un paiement échelonné, ou encore un découvert autorisé, sont autant de mécanismes utiles à court terme, mais extrêmement nocifs pour vos finances à long terme. Comme expliqué précédemment, il est préférable de ne pas recourir à ce genre de choses. Mieux vaut attendre avant de passer à l'acte d'achat. D'une part cela permettra de faire s'atténuer l'envie d'acheter au bout de quelques jours, et d'autre part, vous économisez pour vous acheter ce que vous voulez. Ainsi vous ne dépensez pas plus que vous ne gagnez et surtout vous n'amputerez pas vos revenus suivants de cette charge. La solution, établir un budget. Avec un budget vous savez ce que vous pouvez épargner, utiliser pour vos charges fixes, et ensuite payer vos charges variables et les éventuels extra. Cinquièmement, ne pas investir. Avoir de l'argent de côté sur un compte épargné c'est bien. Il faut avoir une épargne de sécurité couvrant au minimum 6 mois de charges récurrentes pour faire face aux imprévus. Une fois cette épargne constituée, inutile de laisser trop d'argent sur un compte épargné qui ne rapporte rien, et dont la valeur réduit année après année à cause de l'inflation. Pour éviter cela il vaut mieux se constituer une épargne d'investissement qui servira à créer de nouvelles sources de revenus. Investir son argent dans le but de créer de nouvelles sources de revenus revient à faire travailler votre argent pour vous. Le schéma normal est de travailler pour avoir de l'argent alors qu'en faisant l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte que votre argent travaille pour vous, vous vous rapprochez de l'indépendance financière. Vous atteindrez celle-ci lorsque les revenus générés par vos investissements couvriront au moins toutes vos charges mensuelles. La solution ? Investir sur des supports qui sont fiables et qui dureront dans le temps comme dans l'immobilier ou des actions de grosses entreprises versant des dividendes. N'allez pas tenter de faire des coûts en bourse, vous perdrez certainement comme la plupart des investisseurs. Un investissement long terme vous rapportera plus et peut même être plus lucratif sur le court terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada